Musique C'est une histoire très importante du point de vue de l'histoire des droits civiques puisque le 4 septembre 1957, pour la première fois, neuf élèves noirs sont inscrits légalement dans le lycée de la ville, le grand lycée de la ville, le lycée public de la ville, qui avant était réservé aux Blancs. C'est trois ans après l'arrêt de la Cour suprême Brown vs Board of Education of Topeka. C'est un moment important, historique, mais dans le sud des États-Unis, même si l'Arkansas n'est pas le vieux sud, dans le sud des États-Unis, le gouverneur, Orval Fobus, une partie de la population résiste. Il n'est pas question que des élèves noirs entrent dans un lycée qui, selon eux, est réservé aux Blancs. C'est le début d'un bras de fer qui n'aurait pas dû avoir lieu. La loi a été passée, mais qui va devenir un bras de fer à la fois juridique, parce qu'il y a des recours, et un bras de fer politique surtout, et qui va impliquer jusqu'au président des États-Unis, qui va décider d'être obligé de s'impliquer devant la violence qui va empêcher les élèves noirs d'entrer au lycée le 4 septembre. Et puis ce gouverneur de l'Arkansas, Orval Fobus, qui va finalement défier le pouvoir du président des États-Unis, qui va en venir à envoyer l'armée américaine pour faire entrer les neuf jeunes au lycée Little Rock. 13 ans plus tôt, c'est le débarquement. Et d'ailleurs, certains des hommes envoyés par le président Eisenhower pour faire entrer les élèves noirs dans le lycée sont des gens qui ont débarqué en Normandie. Donc s'il y a un fil entre cette histoire, un fil mais qui est un fil effectivement très contradictoire, et d'ailleurs les militants des droits civiques vont dire aux Américains « Regardez, nous avons combattu contre l'obscurité, contre la dénégation des droits des individus, et chez nous voilà comment on traite nos minorités, qui elles-mêmes ont combattu pour nous, pour notre liberté d'ailleurs. » Un soldat noir américain, quand ils arrivent dans le sud pour faire entrer les élèves noirs, sont étonnés de se trouver dans des camps séparés de leurs copains de régiment blanc. Donc cette réalité, elle est extrêmement enracinée, notamment dans le sud des États-Unis, et elle traverse bien sûr les pensées, l'histoire de l'époque, et les neuf gamins qui, par leur courage vraiment, vont faire bouger les lignes, sont d'une certaine manière, peut-être bien davantage que certains du sud, les héritiers de ce grand combat pour la liberté de quelques années plus tôt pendant la guerre. Quand j'ai écrit le livre, c'était à l'été 2016, Trump n'était pas encore président, mais son slogan « Make America Great Again » était déjà très connu, et sur les murs de Little Rock, dans les quartiers près de chez les jeunes noirs, qui sont maintenant des personnes âgées, que je suis allé voir, c'était écrit sur les murs « Make White America Great Again », « Rendre à l'Amérique blanche sa grandeur ». C'est bien sûr après Barack Obama, mais de le voir sur ces lieux-là, c'est hyper traumatisant, et traumatisant pour ces populations-là, pas pour moi, mais pour ces populations-là. Et donc, bien sûr, cette histoire n'est pas achevée, et je raconte dans le livre, avec des dernières tours présents-passés, que depuis les années 80, par exemple, alors que cette histoire raconte la déségrégation scolaire, on a un phénomène de reségrégation scolaire. Les élèves noirs, les élèves blancs et les élèves latinos vont dans de moins en moins d'établissements en commun, donc les combats menés par le passé étaient juridiques, ils ont été gagnés, restent aujourd'hui des combats qui sont culturels, et ceux-là sont ô combien difficiles à remporter. Sous-titrage Société Radio-Canada